Je m'appelle Louis Bourffier, je suis meilleur ouvrier de France en gravure héraldique et je fais de la gravure depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé à l'école estienne et je n'ai jamais fait autre chose. Ce qu'il faut savoir c'est que la gravure a d'innombrables applications et j'ai eu envie de goûter à toutes. La façon du timbre de Castillon a été assez fascinante puisqu'on a le portrait d'un grand roi de France qui a un visage très singulier, qu'on connaît d'après des portraits très célèbres et du coup c'était vraiment un peu iconique que d'avoir à le dessiner, à le représenter avec son chapeau à chevrons et un visage très intéressant. Et l'autre personnage qui est un des inventeurs maire de Bordeaux et un des inventeurs de l'artillerie qui est Jean Bureau, qui m'a particulièrement intéressé puisque le portrait, le timbre a été réalisé, j'ai réalisé le dessin d'après une estampe tardive de lui. Ce qui est vraiment intéressant à mon sens c'est la rencontre entre une pratique artistique, celle de l'art de la gravure, l'artisanat parce qu'il y a malgré tout un côté artisanal dans le fait de ne serait-ce que de couper le métal et bien entendu l'industrie, c'est à dire Boulazac, l'imprimerie, qui va à partir d'une oeuvre qui pourrait rester chez l'artiste ou à partir d'un poinçon qui pourrait être imprimé à 10 exemplaires de collection, des preuves d'artistes par exemple, et bien Boulazac va pouvoir tirer des milliers voire des centaines de milliers d'épreuves. Donc c'est ce pont entre la création, l'artisanat et l'industrie qui est vraiment fascinante dans le monde du teintre.